bonjour et bienvenue sur ma chaîne savoir pour tous aujourd'hui nous allons voir le son numéro 15 qui portera sur l'outil section donc le but de cette vidéo va être de faire des plans de sections de découpes afin de voir l'intérieur du modèle donc comme d'habitude on va utiliser le plan de l'appartement rappelez vous on avait vu ça dans la section 14 où je vous expliquerai comment se promener l'appartement cette fois ci on va vous montrer des plans de découpe c'est très souvent utilisé par les architectes afin de vous montrer un plan de découpe c'est à dire ça va être une portion qui est coupé de votre appartement vous voyez par exemple sur la photo vous pouvez voir la voiture que j'ai découpé c'est assez intéressant pour voir l'intérieur d'un modèle en fin compte donc cette icône comme vous pouvez le voir ici permet de créer des plans de section mais celui ci a différentes options comme inverser le plan de coupe activer la coupe c'est à dire qu'on veut voir la coupe ou pas aligner la vue vous aurez une vue qui va être automatiquement alignée sur votre plan de coupe ou créer une tranche de section groupé ça va permettre de récupérer mettons si on veut refaire l'appartement à l'identique ça va vous permettre de récupérer directement tout ce qu'on a fait et pouvoir ensuite extrudé les murs vous verrez ce sera assez simple mais voyons cela directement dans sketchup donc comme je vous disais on retombe sur le modèle précédent rappelez-vous celui qu'on a fait une petite petite visite donc ici voyez si je prends l'outil section tout simplement j'ai de suite un symbole qui apparaît donc qui va s'aligner en fonction du plan de mur donc par exemple je vais vouloir cliquer ici et automatiquement la totalité de mon de mon plan est pris en compte alors si vous voulez pas que la totalité du plan soit pris en compte donc je vais annuler voilà ici on a un groupe on double clic sur le groupe et là automatiquement si maintenant je prends l'outil section et je fais pareil j'aurai que celui ci qui sera impacté d'accord donc là ce qui nous intéresse pour l'instant c'est plutôt l'appartement donc je fais précédent pour revenir voilà et on va revenir sur notre appartement les deux seront impactés mais c'est pas très grave c'est juste pour montrer comment ça fonctionne donc on clique ici et ensuite il faut tout simplement sélectionner afin qu'il soit bleu vous prenez ensuite votre outil déplacé et vous cliquez dessus et vous voyez on peut tout simplement faire une découpe alors là je fais une découpe on va dire de manière de haut vers le bas vous pouvez faire aussi une autre découpe par exemple sur le mur voyez je clique dessus je clique dessus et voyez on peut maintenant faire de l'autre côté sur sketch upmec 2016 vous voyez qu'on peut faire une section à la fois c'est à dire que là vous regardez si je réactive maintenant je clique ici et si je regarde alors pour savoir si c'est activé ou pas vous allez ici dans édition plan de section et par exemple ici vous pouvez dire activer la coupe et là vous avez voyez vous retomber sur votre coupe par contre vous voyez à chaque fois ma coupe ici est annulée ou cachée plutôt pas annulée pardon cachée regardez je reclique ici je veux maintenant celle ci donc c'est quand c'est en bleu c'est que c'est actif on clique sur édition plan de section activer la coupe et voyez voilà donc c'est très pratique en fin contre pour pouvoir faire montrer à votre visiteur un plan de coupe imaginons vous voulez montrer votre bâtiment vous avez une charpente tout simplement assez complexe que vous voulez montrer comment vous avez fait la découpe ça va permettre simplement de montrer ça je n'en dirai pas plus à ce niveau là par contre il existe d'autres options comme par exemple inverser alors inverser vous l'aurez compris ça prend tout simplement ce qui était caché devient montré tout simplement regarder ici j'étais comme ça et en plus voyez les flèches elles sont dans l'autre sens voyez tout simplement si je recommence je fais ici édition plan de section donc j'inverse et hop mes flèches sont inversées voilà rien d'extraordinaire vous avez aussi quelque chose d'intéressant qui est plan de section aligner la vue donc là voyez vous tombez directement devant la vue donc si vous pouvez tout simplement bouger votre curseur et voir ce qui se passe oui c'est assez intéressant pour montrer un visiteur si vous voulez faire une espèce d'animation assez sympathique et ensuite alors bien entendu si je fais ici regardez je vais cliquer alors il faut que ce soit en bleu voilà je supprime ça ne détruit rien c'est juste en fin contre une espèce de masque qui est mis en place donc là pareil et voilà ensuite la dernière option intéressante donc on va faire un plan de section de l'appartement vue de dessus donc vous cliquez ici pour l'activer on fait en sorte de baisser un peu voilà et on va utiliser l'outil qui s'appelle plan de section créer une tranche de section groupée vous allez voir c'est très pratique ça va permettre de récupérer tous les traits qui ont été faits au niveau de l'appartement au niveau de la vue de dessus donc je prends ici je fais un glisser déplacer et vous avez vu donc celui ci m'a créé un groupe automatiquement donc là je lui demande de me supprimer ici je récupère le modèle je fais un glisser déplacer et vous avez un appartement que vous pouvez refaire à l'identique vous avez vu il a repris les murs il a tout repris très pratique quand on veut de suite réextruder les murs et faire un refaire l'identique on fait compte la même chose sans supprimer les objets imaginons la personne a oublié de faire un calque pour chaque objet qui est dans les pièces bon bah ça va plus vite de faire ça ça peut être aussi une autre utilité mais voilà voilà l'exemple en tout cas l'utilisation de l'outil voilà bon bah écoutez je n'en dirai pas plus sur sur cette leçon c'était donc la chaîne savoir pour tous réalisé par jean michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou de vous abonner à ma chaîne tout simplement la prochaine vidéo portera sur le bac à sable alors vous verrez on s'amusera à faire cette fois ci des paysages style des montagnes des choses comme ça avec les différentes options qui nous est donnée par sketchup mec 2016 donc toujours pareil la version gratuite voilà bon bah écoutez je vous souhaite une bonne journée je vous dis à la prochaine bye bye 1